vous venez d'acquérir un mini 2 et c'est votre tout premier drone pas de panique on va voir ensemble comment réaliser le premier vol alors une fois que vous avez sorti tous les éléments de la boîte la première chose à faire c'est de mettre en charge les batteries soit vous avez le pack flymore avec les trois batteries et vous pouvez les charger dans le hub spécifique là les batteries vont se charger une par une je vous renvoie vers ma vidéo dédiée sur les batteries pour avoir plus d'informations à ce sujet si vous avez la version simple du mini 2 vous pouvez le charger directement en branchant le câble sur le port usb c'est du drone pour la radio commande il suffit de brancher également le câble usb c'est pour la recharger on rentre la batterie dans son logement on vérifie bien que le clapet soit bien fermé une fois que les batteries sont chargées on va pouvoir activer le drone paramétrer l'application et lancer les mises à jour première chose à faire c'est de télécharger l'application dji fly que ce soit sur ios ou android vous allez sur les stores et vous télécharger l'application au lancement de l'application il suffit de suivre les instructions c'est très très simple une fois que l'application est téléchargée vous allez devoir avoir un compte dji vous allez pouvoir créer sur l'ordinateur ou via l'application si c'est la première fois que vous utilisez les services dji dans cette première phase on va également vous demander si vous voulez activer l'assurance dji care refresh si vous y avez souscrit vous pouvez l'activer maintenant ou alors vous pouvez souscrire ultérieurement mais attention il faudra respecter 48 heures maximum après l'activation du drone ensuite on va positionner le smartphone sur la radiocommande alors pour ça on va déplier l'antenne ce qui sert également donc de support pour le smartphone vous allez choisir le bon câble qui va relier la radiocommande à votre smartphone vous allez donc glisser le smartphone sur la radiocommande et brancher le câble on va pouvoir également mettre en place les manches de la radiocommande qui sont logés donc en dessous il suffit de les retirer de leur petit logement et de venir les visser une fois que c'est fait on va lancer l'application et on va pouvoir allumer la radiocommande alors chez dji que ce soit radio commande ou drone c'est le même système il suffit d'un appui bref suivi d'un appui long pour mettre en marche que ce soit radiocommande ou drone une fois que l'application est lancée que la radiocommande est en marche on va venir allumer le drone donc pour ça on va déjà enlever la protection des hélices si vous en avez une on déplie les bras enlever le capot de nacelle parce que quand le drone démarre la nacelle fait une initialisation au niveau de la calibration et du coup elle va bouger donc il faut enlever le capot sinon les moteurs vont forcer et on vient allumer le drone toujours pareil un appui bref on relâche et on rappuie de manière plus longue jusqu'à ce que le drone s'allume une fois qu'il s'allume on le repose et on le laisse terminer sa phase d'initialisation alors attention si c'est votre première fois n'oubliez pas de bien poser le drone dans un endroit bien dégagé au cas où les moteurs se mettra en route mais a priori pour le moment on va juste faire les mises à jour et on verra après pour le vol à proprement parler le drone est tout neuf il sort de sa boîte donc d'origine il va s'associer automatiquement avec la radiocommande donc vous allez voir les instructions encore une fois qui vont s'afficher dans l'application DJI Fly et qu'il va falloir suivre pas à pas à ce stade là l'application va certainement vous proposer une mise à jour firmware que je vous recommande vivement de faire donc pour ça il faut que le drone ait plus de 50% de batterie pour que la mise à jour puisse se faire de manière complète parce que c'est assez long le temps de télécharger le firmware ensuite de le transférer au drone et de redémarrer le drone et de réinitialiser voilà donc il faut avoir de la batterie sur le drone de la batterie bien sûr sur la radiocommande et sur votre smartphone pour lancer donc cette mise à jour une fois que c'est fait le drone va certainement redémarrer ou va vous demander justement de redémarrer manuellement et quand c'est ok on va pouvoir venir paramétrer les premiers réglages pour le premier vol je vous recommande personnellement de toujours fonctionner dans cet ordre là lancer l'application allumer la radiocommande allumer le drone ça permet en cas de démarrage intempestif du drone par exemple et bien d'avoir la radiocommande et de pouvoir agir dessus même si je vous rassure ça arrive jamais sur les drones modernes maintenant ça arrive plus jamais mais il vaut mieux d'abord allumer la radiocommande et ensuite le drone et quand on se pose c'est l'inverse on éteint le drone on éteint la radiocommande et ensuite on ferme l'application donc une fois qu'on a lancé l'application allumer la radiocommande allumer le drone il va se synchroniser automatiquement et passer en mode vue caméra c'est à dire que vous allez être connecté au drone et vous allez pouvoir paramétrer donc les différentes choses pour réaliser le premier vol alors l'interface principale donc on a la vue caméra du drone on a les différents éléments d'information en bas à gauche par exemple on a tout ce qui est télémétrie qui sont les vitesses de déplacement les hauteurs et les distances par rapport aux pilotes par rapport au point de décollage on a en haut à droite les informations de la batterie on a sur la droite le déclencheur et le mode dans lequel on est si c'est en mode photo vidéo etc on le verra plus tard et le plus important c'est en haut à gauche l'état du drone si c'est blanc ça veut dire que tout est au vert c'est normal ça veut dire que le drone est prêt à décoller si c'est orange ça veut dire qu'il y a un souci vous allez pouvoir décoller mais il ya quelque chose qui manque peut-être pas assez de satellite et donc le drone ne peut pas avoir une position gps suffisamment précise pour voler vous allez pouvoir décoller par exemple en intérieur si vous ne captez pas tous les satellites mais le drone sera moins stable et si c'est rouge c'est que là vous pouvez pas décoller parce qu'il ya une erreur soit parce que vous n'avez plus de batterie soit parce que vous êtes dans une zone de vol interdite ou soit parce qu'il ya un autre problème donc en haut à gauche c'est important c'est là où vous allez voir toutes les informations avant de réaliser le vol peut appuyer sur cette zone là et on va voir dérouler donc les différents messages pour le premier vol il ya de fortes chances qu'on vous demande d'étalonner le compas donc il suffit de cliquer sur étalonnage alors il vaut mieux pas avoir le smartphone et la radio commande trop proche du drone pour pas avoir d'interférences donc une fois que la procédure est lancée et bien vous suivez les instructions il faut faire pivoter le drone sur lui même donc sur l'axe de l'assai donc l'axe horizontal donc un 360 complet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ensuite on bascule le drone à l'étape suivante donc le nez vers le haut et pareil on fait un 360 degrés ou plus si on vous le demande une fois que l'étalonnage est fait on peut reposer le drone et se préparer pour décoller cet étalonnage il va servir à améliorer la précision au niveau de la captation des satellites donc si vous voyagez beaucoup si vous déplacez beaucoup il ya de fortes chances que le drone vous le demande de manière automatique donc dans ce cas là il faut bien sûr le faire et si vous voyagez s'il vous le demande pas je vous recommande même de le forcer et avant un décollage quand vous arrivez dans un nouveau lieu qui a plus de 300 km on va dire de votre précédent vol de refaire l'étalonnage même s'il vous le demande pas alors ce qu'il faut savoir c'est que le drone lorsqu'on l'allume il met un petit peu de temps à capter tous les satellites on peut le voir sur le voyant qui clignote derrière il faut attendre qu'il passe au vert clignotant régulier s'il a passé de satellite et bien du coup il refusera de décoller alors pour le premier vol je vous déconseille fortement de le faire en intérieur parce que déjà vous n'avez pas capté autant de satellites que si vous étiez à l'extérieur et donc le drone sera moins stable il aura une moins bonne position gps voire même pas du tout et surtout il y a beaucoup plus d'obstacles et donc on risque d'abîmer le drone donc je vous déconseille de le faire en intérieur le premier vol même s'il faut attendre un petit peu et bien il faut faire en extérieur en espace très dégagé avec une météo favorable c'est à dire pas de pluie bien sûr et surtout pas trop de vent donc quand je dis pas trop de vent c'est 20 25 idéalement ou vent nul pour les premiers vols même si on va le voir plus tard que après on va pouvoir voler dans du vent un tout petit peu plus fort mais pour les premiers vols idéalement c'est en conditions calmes je vous recommande si possible un landing pad ou quelque chose qui ferait office de surface plane pour poser le drone pour le faire décoller et se poser parce que comme il est quand même assez court sur pattes et bien la caméra peut toucher l'herbe si c'est humide ou c'est poussiéreux bah le drone n'est pas très haut et donc c'est les hélices peuvent s'endommager donc c'est pour ça qu'il vaut mieux décoller d'une surface plane dédiée alors avant de décoller bien sûr on fait une petite visite prévol du drone c'est à dire qu'on a bien vérifié qu'on a enlevé le capot de la nacelle on vérifie que les bras sont bien dépliés que le capot de batterie est bien fermé que les hélices sont propres et pas endommagés je vous recommande également de positionner le drone toujours donc dans l'axe par rapport à vous c'est à dire que vous vous allez voir l'arrière du drone ça permettra d'être bien dans l'axe par rapport au niveau de la radio commande alors avant le premier vol on va juste vérifier dans l'application quelques petits paramétrage au niveau de la sécurité donc on va dans l'application dans le menu en haut à droite principale les trois petits points on va aller sur l'onglet sécurité on va vérifier les hauteurs réglementaires on a la hauteur du rth le retour à la maison c'est la fonction automatique qui va permettre au drone de revenir s'il ya une perte de liaison entre la radio commande et le drone s'il arrive en fin de batterie ou si vous l'avez déclenché via la radio commande parce que vous aviez souhaité que le drone rentre par lui même donc dans ce cas là il va effectuer en fonction de la hauteur à laquelle il est une prise de hauteur s'il est en dessous de la valeur qu'on a rentré donc par exemple 28 mètres et bien s'il est en dessous de 28 mètres il va monter à 28 mètres il va revenir au dessus du point de décollage et ensuite il va atterrir verticalement s'il est au dessus il restera à la hauteur à laquelle il est avant de revenir ça permet d'éviter les obstacles environnants donc c'est pour ça que avant de décoller je vous conseille de régler cette hauteur à peu près à la hauteur des obstacles maximum que vous avez autour de vous pour que le drone si vous activez cette fonctionnalité passe au dessus parce que s'il est plus bas et bien lui il va aller tout droit il n'a pas de détection d'obstacles donc il va aller dans les obstacles donc en moyenne le rth en général il est à 25 ou 30 mètres en fonction de l'environnement dans lequel vous voulez la hauteur maximale de vol c'est 120 mètres par rapport au sol donc on va laisser à 120 mètres et la distance horizontale maximum là je vous conseille de la mettre peut-être à 200 mètres pour le premier vol ça permet de garder le drone à vue et d'éviter qu'il parte trop loin en cas de mauvais contrôle en paramétrant donc ses distances maximales le drone ne pourra pas aller plus loin quoi qu'il arrive que vous appuyez sur les manches ou quoi que ce soit il n'ira pas plus loin donc c'est une sécurité supplémentaire c'est pour ça que pour le premier vol je vous conseille par exemple la distance horizontale de le mettre à 150 ou 200 mètres pour garder le drone dans un espace proche de vous au moins pour les premiers vols et puis après si vous voulez bien vous pourrez peut-être augmenter cette distance petit à petit dans le menu sécurité on voit qu'on a l'étalonnage aussi qu'on peut refaire alors avant de décoller il va falloir également avoir une carte sd dans le drone donc attention parce que certaines cartes mémoire ne sont pas assez rapide et du coup l'enregistrement va s'arrêter en vidéo surtout si vous filmez en 4k dji recommande les cartes sandisk u3 alors u3 c'est pour enregistrer de la 4k de manière fluide ça peut être une 64 une 128 giga donc il faut insérer cette micro sd à l'arrière du drone et dans l'application vous allez pouvoir la formater ce qui permet donc de partir sur une carte vierge donc avant chaque vol je vous conseille de formater la carte sd pour être sûr d'avoir suffisamment d'espace disponible dans la partie contrôle on a différentes choses qu'on peut régler le plus important ça va être le mode de vol donc par défaut il est sur mode 2 ça veut dire que les gaz c'est à dire monter et descendre c'est sur le manche de gauche et avancer et reculer c'est sur le manche de droite donc ça c'est ce qu'il ya de plus universel à l'heure actuelle donc le mode 2 je vous conseille de rester surtout si c'est votre premier drone si vous avez jamais piloté de rester en mode 2 c'est par défaut ce qui est donné donc dans l'application on va pouvoir également paramétrer les mouvements de rotation de la nacelle pour que ce soit pas trop rapide donc là je vous conseille des valeurs moyennes mais ça vous pourrez au fur et à mesure dans vos prochains vols affiner ces réglages je vais pas trop m'attarder sur les réglages pour la prise de vue parce que pour le premier vol la plupart du temps on est concentré sur le pilotage je ferai une vidéo dédiée bien sûr sur les réglages que je recommande sur le mini 2 là a priori au niveau sécurité on est prêt à décoller donc on va voir maintenant le premier vol donc on est en extérieur on a préparé le drone on va lancer l'application allumer la radio commande allumer le drone on va se reculer de un ou deux mètres du drone pour la sécurité et pour avoir une meilleure visibilité l'idéal c'est d'avoir le drone dans le même sens que vous c'est à dire de vous regarder l'arrière du drone pour être dans le bon sens par rapport au pilotage du drone on vérifie que l'espace autour de soi est dégagé qu'il n'y ait pas trop de vent et personne en l'air et on va pouvoir décoller donc pour ça c'est très simple sur l'application dji on a un petit picto à gauche qui est le décollage on va donc appuyer dessus et on va avoir un rond sur lequel il va falloir laisser le doigt appuyé quand le rond va devenir plein on va relâcher et le drone va décoller de manière autonome et va se positionner à 1 mètre cinquante à peu près du sol de manière statique là il va rester sur place puisqu'il a sa position gps qui va tenir donc si vous touchez pas aux manches le drone va rester en position statique à cet endroit si vous voulez faire monter plus le drone ce sera le manche de gauche qu'il va falloir pousser vers le haut si vous voulez faire descendre le drone c'est l'inverse vous allez tirer vers vous le manche de gauche si vous voulez avancer vous allez pousser le manche de droite si vous voulez reculer vous allez tirer le manche de droite si vous voulez vous déplacer sur la gauche en roulis c'est à dire que le drone va glisser sur la gauche là ça va être le manche de droite qu'il va falloir pousser vers la gauche et inversement sur la droite on pousse le manche de droite vers la droite le mouvement de la cs c'est le drone qui pivote droite ou gauche là c'est le manche de gauche qui va falloir basculer à gauche ou à droite bien sûr on va pouvoir combiner les actions avec les deux manches mais dans un premier temps ce que je vous recommande c'est de prendre de la hauteur et d'avancer et de reculer pour vous familiariser avec les actions et avec le pilotage du drone alors l'erreur qu'on peut faire sur les premiers vols c'est si le drone revient face à vous c'est à dire que la caméra est face à vous l'action au niveau des manches va être inversée par rapport à la position du drone puisqu'il sera face à vous c'est pour ça que je vous recommande lors des premiers vols de toujours garder le drone dans le même axe c'est à dire que vous voyez l'arrière du drone ça va vous permettre de vous familiariser avec le pilotage avant de piloter en inversé c'est à dire de piloter le drone face à vous quand vous voulez venir vous poser et bien vous allez ramener le drone idéalement en marche arrière dans le même axe au dessus du terrain d'atterrissage et pour vous poser vous avez deux solutions soit vous appuyez sur le petit picto à gauche qui est devenu donc l'icône de l'atterrissage et même procédure que pour le décollage il va falloir maintenir appuyé au centre et le drone va perdre son altitude jusqu'à se poser autre solution c'est que vous ramenez le drone au dessus de votre piste d'atterrissage et vous baissez le manche de gauche jusqu'à ce que le drone fasse son atterrissage pendant cette phase où il descend vous avez la possibilité d'effectuer des petites corrections pour affiner et vous poser bien au centre de la cible je vous conseille de piloter et de ramener le drone le plus possible en le pilotant manuellement on serait tenté peut-être par flemme d'appuyer sur le bouton retour à la maison automatique mais il faut savoir que si vous l'activez à moins de 20 mètres le drone va se poser là où il est donc le bouton retour à la maison ne fonctionnera que si il est au delà de 20 mètres de distance horizontale par rapport à vous donc attention à pas abuser avec cette fonction retour à la maison parce que cette fonction là elle est tout automatisé et le but du jeu c'est de vous entraîner le plus possible à piloter manuellement votre drone alors on a une autre méthode pour mettre en route les moteurs c'est qu'on peut actionner les manches en les croisant en bas de part et d'autre et là quand le drone est au sol les moteurs vont se déclencher donc ça permet de mettre en route ou de couper les moteurs personnellement je privilégie cette méthode pour mettre le drone en route alors pas forcément pour le premier vol mais pour les vols futurs ça permet d'être mettre entre guillemets de la mise en route et une fois que les moteurs sont en route et bien ensuite il suffira d'actionner le manche de gauche pour mettre les gaz et faire décoller le drone alors quand on est en vol on a différents boutons sur la radio commande qu'on va pouvoir utiliser on a l'appareil photo en haut à droite qui permet de basculer de mode photo à mode vidéo on a le déclencheur qui se trouve devant qui permet de lancer l'enregistrement si on est en mode vidéo ou de prendre une photo si on est en mode photo sur la gauche on a la molette qui permet d'incliner la caméra vers le bas ou vers le haut le bouton fn qui est le bouton fonction permet de basculer la caméra de manière horizontale à verticale et de verticale à horizontale de manière rapide fait gagner du temps si on combine le bouton fn à la molette ça va permettre d'actionner le zoom quand on est en mode vidéo et donc de se servir du zoom digital qui a sur le mini 2 le bouton rth return to home qui permet de ramener le drone donc en cas de besoin il faut maintenir appuyé le maintenir plus de 2 ou 3 secondes avant que le rth s'enclenche et là vous allez avoir la confirmation sur l'application mais attention je le répète c'est à moins de 20 mètres le drone va se poser à l'endroit où il est donc le bouton rth est activé si le drone est à plus de 20 mètres de vous et si par exemple vous le voyez plus trop dans quel sens il est ou si vous ne comprenez plus trop au niveau des manches comment le piloter vous pouvez le ramener avec ce bouton là mais attention encore une fois faudra que le drone soit plus de 20 mètres de vous pour qu'il revienne se poser à l'endroit où il a décollé alors avant de décoller il faut bien s'assurer que le drone a enregistré sa position de décollage parce que c'est cette position là qui va mémoriser et qui va cibler quand il va faire son retour à la maison si on actionne cette fonction là sur la route de commande on a le bouton qui permet de basculer du mode normal où le drone voit la sa vitesse normale vers le mode ciné le mode cinéma c'est le mode où les débattements sont amplifiés c'est à dire qu'on a un drone qui est moins réactif et qui volent un peu moins vite donc idéalement une fois que vous avez décollé en mode normal vous pouvez basculer en mode ciné pour vos premiers vols bien ça permet de se faire la main et d'avoir un drone moins réactif un peu plus doux en revanche on ne peut pas décoller directement en mode ciné puisque le mode par défaut c'est le mode normal donc il faudra revenir au mode normal pour vous pour décoller mais vous pouvez également vous poser en mode ciné je vous déconseille pour les premiers vols de passer en mode sport parce que là le drone est très réactif il a sa vitesse maximum mais surtout au niveau de la réactivité au niveau des manches c'est très sensible donc je vous déconseille le mode sport pour le premier vol idéalement pour le premier vol si vous voulez pas être dérangé si vous voulez pas risquer des interférences vous pouvez passer votre smartphone en mode avion le drone n'a pas besoin de connexion internet pour voler donc si vous voulez être plus serein vous pouvez basculer votre smartphone en mode avion avant le décollage ça permettra d'être tranquille pour votre premier vol alors voilà j'espère qu'avec tout ça vous êtes aptes maintenant à faire votre premier vol avec le drone vous allez voir que c'est pas compliqué du tout le drone est stabilisé encore une fois donc c'est vraiment juste une question d'habitude plus ça va aller plus vous allez pouvoir faire des manoeuvres un petit peu plus complexe il faut être doux sur les commandes et avoir un petit débattement parce que c'est vrai que le drone est assez réactif mais une fois que ça va aller vous allez pouvoir aller de plus en plus loin et faire des choses de plus en plus dures et ensuite vous concentrez donc sur la prise de vue si vous avez des questions vous pouvez bien sûr les poser dans les commentaires j'essaierai d'y répondre si vous voulez aller plus loin je propose des formations que ce soit en termes de pilotage ou même en termes d'apprentissage de l'application dji go 4 je vous mets tous les liens dans la description je vous souhaite à tous de très bons vols et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos